Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle run de Binding of Isaac. On a débloqué Judah V2 la dernière fois, on va le tester tout de suite. Je pense qu'on va faire une run... Somme toute classique ! Style chest. On va aller au chest, ouais j'imagine. Alors, Judah V2... C'est Sasuke. Il utilise les dark arts. Je vais vous montrer plus en détail. D'après. Oh, c'est la run planetarium. Donc du coup, quand vous appuyez sur les dark arts, la petite dague en bas à droite, Judah devient translucide. Enfin, il ne prend plus de dégâts, il devient invisible et il traverse. Donc vous pouvez avoir toutes les curse rooms gratuites comme ça. Et il y a 2-3 autres arnaques. Quand vous traversez les ennemis, ça vous fait des dégâts supplémentaires. Je vais vous montrer, c'est plus parlant en vous montrant. Regardez, les ennemis m'attaquent. Voilà, j'en ai eu un parce que j'avais des mouches évidemment. Je vais réessayer comme ça. Voilà, j'ai eu une araignée. J'ai touché. Je suis monté un peu en dégâts, mais c'est temporaire. Les dégâts sont descendus. Et mon dark arts s'est rechargé. Je peux recommencer en boucle comme ça. J'ai pris 2 dégâts. Ça descend par... Par 0-2. 0-2, tic. À chaque fois, ça descend. Si j'ai une bombe, je viendrai casser la machine. Pour avoir la black candle qui nous enlèvera toutes les malédictions sur la run. Et nous donnera optionnellement un cœur noir. Regardez sur cette salle, les dark arts par exemple. Bon là, je tire pas, je devrais ne pas tirer, mais... Hop ! Oh, c'était la pire façon de s'en servir des dark arts. Mais vous avez compris finalement. Voilà, on peut se... On peut se... Se rendre invisible et découper les ennemis. Put. Là, il y a un rocher marqué, mais il faudrait une bombe. Je pense qu'il va y avoir plein de trucs dans cette salle avec des bombes, mais qu'on aura... Dans cet étage, mais qu'on aura jamais de bombes. Put. Bon. L'objectif de vitesse, ça a pas l'air d'être pour cette run. Oh là. Ah, on a un petit temps d'invencibilité aussi. Une fois qu'on repasse en forme normale. Là, j'aurais dû toucher l'ennemi, mais... Ça m'a pas touché. Regardez, on va pas avoir de bombes. C'est cool. Ah, il y en a une là. Moi, ça me va, je préfère que le jeu me dise... Héhé, t'as tort que... Ok, un trinket qui nous permet d'avoir plus d'argent dans les cacas. Plus de loot, globalement. Oh là, là, on a eu un cœur. Là, on a eu un cœur. Je vais... Prendre ce coffre. J'allais dire, dans l'espoir d'avoir une bombe dedans, il n'y en avait pas. Donc, j'ai fait la pire erreur. J'aurais pas dû jouer comme ça. Au shop, on peut quand même acheter un cœur. Même si j'aimerais plutôt la black candle. Je crois que c'est foutu, la black candle. Allez, là. Merci. Ouais, il nous faudrait une bombe. On l'aura jamais, là. Dommage. Dommage, dommage. Ah oui, vous pouvez également marcher sur les piques. Du coup, avec le dark art. Rire d'épine. Hop. Attaque. Paf. Voilà, c'est terminé. Un petit HP up. Des familles. Ah oui, Judas V2 ne peut pas avoir de cœur rouge. Un peu comme Blue Baby. Il peut avoir que les cœurs noirs, par contre. Il y avait un glitch par un moment. Je ne sais pas s'ils l'ont corrigé. Avec un item qui s'appelle Converter. Qui convertissait un cœur noir en cœur rouge. Et vu que ça ne marchait pas sur ce personnage, ça faisait l'effet de mort dans la salle. Et vous pouviez le spammer en boucle. Et finir au bout du jeu juste en spammant votre gâchette d'activation. Si on le croise dans le shop, je l'achèterai pour voir si ça fonctionne toujours. Là, ça a bien fonctionné. Il y avait trois ennemis en enfilade. Alors, les fast bombes. Comme ça, on a sept bombes. On regrette bien de ne pas avoir de bombes sur le staff d'avant. Il n'y a pas de pin ici. Il y avait juste lui. Très bien. Lui, il a respawn. Ce n'est pas l'explosif. Donc, ça va. Waouh ! Quelle utilisation des dark arts ! Des dark arts ! Oh pfff ! Ah, il faut mourir, monsieur. Allez ! J'ai pris le risque d'aller me coincer dans le coin. Le risque est un peu payé. Bon, complètement même. Donc, on a le Petrified Poop. On cherche dans les cacas de l'argent, des cœurs bleus. Voilà, j'ai eu une pièce de 5. On a eu un cœur bleu. Alors non, on ne peut pas avoir que des cœurs d'or. On peut aussi avoir des cœurs bleus. Donc, peut-être que le converteur ne fonctionne plus pour ça. Pas trop. Je vais full clear ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on va aller voir au shop parce qu'on a de l'argent. On rachète ma clé. Et je bombe la machine pour avoir un peu d'argent sur la run. Je sens que ça va être important. Bon, pas besoin. On se calme. Voilà. Je vais aller voir la dernière salle. Au cas où, j'irai voir aussi... Je vais voir tout de suite l'arcade room. Ça, on vient de le débloquer juste avant. Avec quelques runs, on peut lui donner de la vie pour qu'il nous fasse un... Un jeu... Enfin, on peut avoir un objet potentiellement, des trucs. J'ai plus le nom de ce jeu. Bonto. Ça me fait penser plus à Bento, du coup... Bento, c'est pas trop ça. Je pense que là... On va être roomé ici. Je vais le bomber, lui. Je ne sais pas pourquoi. Bah, pour avoir le coupon. Je vais garder ma boîte de... L'araignée. Je préfère. Ah. Je call une secret room ici. Une super secret room, pardon. Trop facile, ce jeu. Je ne peux pas ramasser les cœurs pourris. On s'en va. On n'a pas eu le truc... Ouais, non, non. On n'a rien pour roll. Ok, c'est une version particulière. Qui va faire que invoquer, je crois. Ça doit être l'invocateur, lui. Je vais rester en face. Ouais, je le savais. Ah, oui, oui. C'est un invocateur, mais il tire aussi. Ok, il est dead. Il nous a touchés une fois, mais il nous a remboursés. Je vais aller en angel room avec ce personnage. Ouais. On n'aura jamais de cœur rouge, donc les devil deals seront toujours chers. Hop, c'est tout un curse room gratuit. Je nous donne des pilules, on s'en fout. J'avais dit qu'il fallait que je fasse gaffe au bruit de mes buttons. Je vais mettre comme ça plutôt. Sur cet ennemi, par exemple, là. J'adore juda ninja. Il y a une mouche sur lui, là. Oh, il y a un super rocher marqué. Je l'ai vu sans faire exprès. C'est juste là, il y a une toute petite croix sur ce rocher. Hop. Et la deuxième bombe. Par contre, c'est dégueulasse ce qu'ils nous ont donné. D'habitude, on peut avoir trois cœurs bleus. Là, on a eu un cœur bleu et que des bombes. Il nous a remboursé nos deux bombes d'utilisation, quoi. Il nous a donné un cœur. Donc, bof, en vérité. Là, je vais pouvoir avoir accès gratuitement à ça. Comme ça. C'est vraiment trop bien ce personnage pour ce genre de choses. Hop. Ah oui, les larmes. Ça marche aussi sur les larmes, d'ailleurs. Le dark art. On pourra le voir sur des gros boss plus tard. Des gros boss à larmes, genre méga satan. Genre méga satan, c'est abusé. Je vais tenter une secret room ici. C'est d'accord. Les tonneaux, je pense qu'ils passent pas pour tuer le mendiant. Évidemment. 5 balles. On est déjà à 37. Et donc, quand vous êtes sur le point de prendre une touche d'une larme, il suffit de dark art, finalement. Pour esquiver cette touche. On va avoir le réflexe, j'avoue. Évidemment, on est arrivé au boss. La super secret qui était à côté du boss. On est vraiment bien en cœur. Je vais aller faire le boss tout de suite. Regardez, il va me dash dessus. Hop là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Ouais, du coup, ça a reset un peu son pattern. Ça peut être dangereux. Voilà, j'avais pas le choix. Voilà, ça a reset son pattern. C'était dangereux, comme je l'avais prédit. Le safety pin. Je vais nous donner encore un petit cœur. Une épée. Pour les dark arts, ça va être parfait. On va essayer de lui cramer les culs, là. Voilà, prends-toi bien le feu. Viens mon épée, aussi. Est-ce que tu te sens manipulé par un autre ? Est-ce que tu es l'ombre de ton yinche ? Oh, putain, je suis con. J'ai pris deux touches, c'est pas grave. J'aurais pu avoir des cœurs si j'avais eu d'autres bombes, là, mais bon. Nos bombes ! On va pas skip l'item room. On cherche sur cette partie les signes du Zodiac. On a eu la magic hate ball, là, en premier item. J'y crois à mort. Il faudrait que le truc, là, meure. Ouais, c'est bon. Boîte d'araignée. Si on avait plus de dégâts, je pourrais vraiment aller au corps à corps avec ma lance. Ça sert pas à grand-chose. Double shot. Ça nous enlève un petit peu de dégâts. Moins bien qu'avant, double shot, quand même. Avant, c'était craqué. C'était... Tire double sans compromis. Et maintenant, ouais, ça nous fait perdre du dégâts. Mais c'est trop fort, donc voilà. Faut avouer, c'était trop fort. 41 dégâts, on peut aller voir là. KO, Diplopia ! Oh là là ! Oh là là ! Allez ! J'hésite. On va jouer KO. The Hierofence, c'est une bonne nouvelle. The Tower, on s'en fout de ouf. Ça, je vais l'acheter. Et est-ce que je prends le Diplopia ou je garde ma boîte d'araignées ? Je prends le Diplopia ou qu'on tombe sur une dinguerie et on s'en va. Donc j'ai pris l'objet KO. L'objet KO, il a pour particularité de... Je me tue pas, merci. De mélanger toutes les poules d'objets. Donc en item room, vous pouvez trouver des objets d'un gel room, des objets de Devil's Hill. Des objets, peu importe d'où. Et pareil, en Devil's Hill, vous pouvez trouver des objets d'item room, d'un gel room, etc. Donc, plus besoin de jouer forcément les salles après le boss. Absolument. A tout prix. Parce que vous n'aurez pas forcément, comme vous l'avez compris, un objet incroyablement fort. Juste après. C'est jamais un objet incroyablement fort, mais en tout cas, même pas de la poule. J'ai l'impression que mon épée est décalée sur ce personnage, non ? Elle est pas au milieu, elle est dans sa main droite. Oh, c'est chiant. C'est pas que je me trompe de touche, c'est que j'utilise mon diplopia dans le vide. Ça va arriver, soyez prêts. Cette touche était pas nécessaire. On débloque les planétariums maintenant. Les... Non ! Il en fallait trois différents ! Non ! Bon. J'ai diplopia Gemini, mais... Pour rien. Putain, je suis dégoûté. Je pensais qu'on arnaquerait le game, qu'on serait à trois. Mais on est resté à deux, finalement. Donc, il nous faut encore un signe du Zodiac. Oh non, mais ça dégoûte. Je l'ai multiplié exprès. J'ai cramé mon diplopia pour ça, quoi. Parce qu'en plus, l'item est pas fou, quoi. J'ai des petits bébés qui vont se balader au bout d'une chaîne sur eux, là, mais... Ils m'ont pas les couilles ! Oh, ça dégoûte. On va se rouler à game exprès, du coup. C'est pas vrai. On a trouvé une bombe, super. Je vais l'utiliser maintenant. Rester de la merde. On attend que les Dark Arts se rechargent. Paf ! Donc, la secrète était pas là. C'est nul comme trinket, l'Emergency Button. Je m'en suis jamais servi, je sais pas à quoi ça sert. Oui, je dis c'est nul, mais en fait, je sais pas. On a tué un seul, là, pour l'instant. Ça devient dangereux. J'aurais pas trop squatter longtemps dans cette salle. Ah, touché. Je suis mort. Enfin, je suis touché, même pas. Ok. Bon, finalement, ça se passe plutôt bien, il en reste un. Ok ! C'est obligé de le jouer, KO, on l'avait pas encore joué de la save. Alors là, il y a des cœurs bleus. Je vais aller chercher tout de suite. Il y en a deux, c'est vraiment bien. Voilà. Alors, l'item là, normalement, il est uniquement en Devil Deal. Et il est là. Donc, il me faut 15. Il faudrait une... Ah bah. On va voler. Je vais prendre mes 15 et je vais aller les rechercher. Ocular Rift. Ouais, les shops sont vraiment, 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 vraiment très intéressants. Vous pouvez acheter pour 15 des objets de Devil Deal, Angel Room, etc. S'ils sont disponibles, évidemment. Je pense que la Secret Room est à gauche, là, mais j'ai pas de bombe. Une seringue, celle de vitesse et le Poison Touch. C'est une dame préférée, hormis celle de dégâts, évidemment. On me drop une clé, c'est un signe, j'y vais. Moult pognon. Très bien, on va pouvoir acheter un objet au prochain étage, au shop. C'est pas la run de... C'est clairement pas la run du... Du boss rush. On l'atteindra pas, malheureusement. Il nous reste 3 minutes 30 pour faire deux étages complets. J'ai l'impression que j'aime visiter cette run. Donc, voilà. Je pensais qu'on était tranquille. J'ai complètement chié mon attaque. Explosivo. Et là, voilà. Bon, le Devil Deal est vraiment ultra décevant. Je m'en doutais, mais étant donné qu'on avait déjà visité l'Angel Room, je pouvais me permettre de regarder. Moins de 3 minutes pour faire deux étages, je pense que le boss rush, c'est définitivement terminé. Voilà, il a pris deux larmes explosivo. Lui, il va mourir, évidemment. Explosivo, c'est dangereux, mais... Ça se joue. Oh là là. Le bon lag des familles. Mon ordinateur est en train de décéder. Faut que je me rachète un ordinateur. Après, c'est normal, il va avoir 8 ans, je crois. Juste avant mes premières LAN. Ça va faire un moment. Deuxième seringue. Encore de la vitesse, en plus. Vitesse et range. Il faudrait une troisième seringue. On aurait la transformation spawn qui va nous remettre du dégâts en plus. On en a besoin, on en a perdu avec le double shot. Le King Baby. Qui contrôle les familiers. Voilà, quand je reste appuyé. Il reste bien sur place, même si il y a la chaîne. Je me mets là, par exemple. On peut aller jusqu'au bout. Ok. Ah, peut-être que tu es dans l'idée, c'est pas terrible avec Gemini. Ah oui, il revient sur King Baby. Il reste trois mains. Ok. Le jeu qui me troll qui m'envoie les ressources à l'autre bout du monde. Ah ouais, bah voilà. L'alarme explosivo m'a pété à la gueule. Elle était sur lui. Elle a bien chargé jusqu'au bout. J'ai cru qu'il y avait un rejet marqué. Et elle a pété quand je suis arrivé dessus. On a fait mieux dans le monde du lancé de bombes. Mais j'ai réussi. J'ai utilisé ma bombe pour avoir deux bombes. Ouais, on va pouvoir roll pour voir deux ou trois objets sympathiques. Alors ça, très fort contre les boss, je vais le prendre. Back the sky, ça fait tomber des lasers. On va aller au boss, je vais vous montrer. Voilà. Quand je vous dis que c'est très fort contre les boss, c'est très fort contre les boss. Le jus de Jésus, d'accord. En Devil Deal, on a des objets de Devil Deal, étonnamment. Mais des objets de Devil Deal pas terribles. Allez, on y va. On pourrait faire tout l'étage. Pour choper de l'argent. Essayer d'abuser un peu le shop parce qu'il y avait une machine de roll, mais j'ai pas envie. Mais il y avait des choses à faire. Si on avait été dans la merde, on aurait pu encore chercher des objets là. Ils font n'importe quoi, mes Gemini. J'ai cru que j'avais marché dans le sang. Merci de la frame d'invulnérabilité à la fin. L'explosif est mort, il ne reste plus que les classiques. Très bien. Monté par là. Il va y avoir des pins. Chaque fois qu'il y a qu'un seul ennemi, je crois qu'il va y avoir des pins. On est full cœur. On va saouler. J'ai retourné dedans. Vous savez quoi ? On n'a pas les objectifs de vitesse. Je vais rechercher mon cœur. Rien à foutre. Bien passé. Très bien passé. Très très bien passé. Oui. Oh il a une larme explosivo sur lui il est mort Parfait ça c'est pour faire double spawn de mouche mais on en fait pas spawn Avec un peu de chance au chest on va tomber sur un objet Astrologique Compliqué Aïe il m'a spawn dessus j'aurais pu J'ai perdu patience Du dégât Du dégât pur 1-7 C'est très bien on voulait ça depuis un moment là Boum Non pas boum Ah si Pour ce genre d'ennemis on est content d'avoir le Ocule un drift là J'ai peur Oh bah j'allais dire deux clés pour ça j'y vais pas mais j'ai pas eu le choix On a récupéré une clé c'est bien J'aimerais bien faire un tour au shop quand même D'autant donné qu'on a KO On va avoir une dinguerie au shop On rechop des Des consommables Des clés surtout Une clé Coeur bleu j'allais sauter dessus mais plutôt le charme Et c'est tout Allez le full clear pour le plaisir Oh il a sauté deux fois de suite c'est dégueulasse Regardez Elle est là la secret room J'y croyais pas du tout J'aimerais bien une petite angel room là Ça fait deux devils qu'on nous propose On prend rien Pour être récompensé par une angel room S'il vous plaît S'il vous plaît Ah S'il vous plaît le jeu Déjà Alors même c'est réglé Je crois qu'elle a du 3 secondes Faudrait qu'elle va regarder sur la timeline Polaroid Oui On s'en fout que ce soit une angel room Est-ce qu'on a un morceau de clé ? Oui on a un morceau de clé Let's go Ah Ça ça faisait spawn à la place des clés Des objets Dans cette salle Mais bon Donc on a pris Polaroid Là on peut valider Isaac Blue Baby Mega Satan Et peut-être Delirium Et encore Delirium Faut avoir le Faut le matos Ouais Pourquoi pas si on trouve une bombe Je nous l'offre Ouais Ouais Donc on a trouvé la blue map Attendez Je me concentre juste sur cette salle De merde Voilà La blue map nous donne Les secret rooms Et super secret rooms Et on a des bombes Donc on va pas se Je vais garder ma dernière bombe Pour la super secret Je fais n'importe quoi Je perds tous mes coeurs Alors que je pourrais dark art Tout le temps Mais je le fais pas Non Bon j'arrête de me faire toucher C'est terminé Je me suis fait troll par la salle Ça se trouve c'est pas en dessous là C'est en dessous Hein le cup On avait pas de luck de la partie pour l'instant Non pas de luck Pas de statistiques de luck Mais Salle de boss c'est pas là C'est des pilules Bah je le verrais bien Vers le haut Du coup Cool on a les deux On a la clé et le coffre On va monter C'est bien passé Là y'a quoi Oh y'a quand même deux coffres comme ça On peut tenter Ah ouais bah ça valait le coup La chance Il a dash sur la bombe au dernier moment Et le potato pillar Il faut sacrifier les coeurs rouges J'en ai pas Donc je peux pas l'utiliser C'est le bordel Il y avait deux Gemini plus les miens C'est vraiment le bordel Je vais le prendre Pas qu'il respawn n'importe où dans la run Je vais juste être serein Jamais s'arrêter Ah pince Oh bah c'est toujours pas là le boss Trop marrant Des coeurs ? Non Des coeurs ? Non Euh Oh mais je peux dark art en vrai Ah Je peux dark art mais c'était des bombes J'ai fait une diagonale Ultra rapide pour pas me le prendre Alors il reste deux chemins Je dirais en bas à droite du coup Ça va être en bas au milieu Je vais tester en bas à droite quand même Yes Donc on va avoir full clear là Pas content Oh pourquoi il a pas tiré sa grosse larme Ok proptosis On prend 45 de dégâts On prend 45 de dégâts Mais par contre De près ça va faire mal maintenant Porn frame Friend Et on s'en va Womb interminé Passons à Womb 2 Ah ouais c'est dégueulasse Je vois dans mon tracker Ma magic hate ball là Et les deux Gemini Et j'ai pas débloqué les planetarium Ça me Ça me trou le cul Vraiment genre Mort Mort le gros nul Au secours Ça va Ça va pas Ça va pas Ça va pas Je l'ai pas vu arriver Alors qu'il était visible Evidemment Les ressources nulles Quoi que des clés Ça fait quand même plaisir On en avait plus Et vu qu'on va jouer le chest Il va nous falloir des clés Allez J'ai juste une balance dessus Il n'y avait plus Qu'il sorte sa tête Et pouc Terminé Terminé Bonsoir Par quoi Je me suis fait toucher encore La couche sale J'ai entendu un bruit de coeur Aussi C'est un coeur rouge C'est sûr Il me reste 6 coeurs Il va falloir faire attention Hop Ah Nul à chier ma bombe là Je vais remettre une deuxième Je suis sûr qu'il y a un coeur Je le savais On va aller vers la gauche La secret room est à gauche Super secret room est à gauche Le plus logique Normalement C'est que le boss soit à gauche Mais bon Normalement avec un N Et pas avec un Je te baise C'est bon C'est bon C'est parti Elle a pas du tout aimé Elle a pas du tout aimé Elle a full veuillé Parce qu'on lui a mis full dégâts Dès le début Euh On se casse Par contre proptosie Sur méga satan Ça risque d'être un problème Avec du recul Peut-être qu'on aurait pas du En plus on a les portails Du lol Qui vont nous attirer Les patterns partout Sauf où on veut On fait des coeurs bleus Dans ces coffres Très rare Mais ça arrive Donc je me force à les faire Oh explosivo Qui va faire son taf Il est pas mort Après il a beaucoup de vie Ce mob Ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Adieu Les 25 balles Bah apparemment Ça c'était pas dans la pool KO Ça doit être en bas Je pense Vu que Le point d'interrogation Le point d'interrogation est en bas On y va Tentez pas cette salle Vous voyez comme Crack the sky C'est fort parfois Vous voulez skipper une salle Hop Toutes crack the sky Et en général Si ça tue pas tout le monde Ça tue Presque tout le monde Cartes Ranges Plutôt que The Empress Evidemment Je crois que ça fait Un effet de magic mushroom Donc je vais avoir un dégât Quasiment x2 Je crois que c'est x1,5 Après notre stade de dégâts Est pas impressionnante Donc ça sera pas si significatif Que ça Mais Oh Il y a un rocher marqué Je pensais pouvoir Timer le cheval avec le Paf Avec le Avec ma bombe Encore une clé On passe à 10 Pour le dernier étage C'est pas dégueu Par contre Le boss n'est pas là Le boss est peut-être à droite Le mendiant des bombes Qui va nous donner de l'argent En échange On a que 5 bombes On va le laisser ici Bien gentiment Ça pourquoi pas regarder Ce qui est dans le coffre Alors ça c'est la pomme Alors ça c'est la pomme Qui à chaque fois Quand on ramasse un cœur rouge On fait une mouche à la place Mais je Oh Je pourrais prendre ça Ouais Plutôt que Ah Plutôt que le trinket Tu joues actuellement Qui nous servira plus à rien Qui nous a servi à farmer Les cacas Voilà Crack the sky Qui m'a sauvé encore On aurait préféré le garder Pour le boss Mais tant pis Je vais utiliser strength Non j'ai été dedans Oh il va mourir Pas maintenant apparemment Ça c'est bon Allez Et le chest Et méga satan Je me chie dessus Pour méga satan Alors Un hp up I bind Des bombes Et la corne de l'invincibilité Qui m'intéresse pas du tout Ça c'est un hp up encore On a 99 pièces Y'a que des araignées là Ok C'est bien Beaucoup de spawn de coffre Ça nous est jamais arrivé Qu'on en est vraiment beaucoup Oh mais C'est à cause de mon oculard rift Ça fait que M'attirer les ennemis vers moi Parce que j'essaye D'aller trop proche d'eux Il est mort Oh à lui Une seconde Ça va être des coeurs Allez Yes Deux en plus Je le déteste toi C'est fini Oh là là J'ai failli aller sur sa larme Lui aussi je le déteste Avant on leur fonce dessus Comme jamais Je sais pas pourquoi Mais j'ai pris un dégât Il a dû faire spawn quelque chose Et j'ai dû marcher dessus Pas grave Ouf Allez ma bombe Qui m'enlève un cœur complet Ah Merci Le jeu Oh donne moi la Crystal ball S'il te plaît S'il te plaît Donne moi la crystal ball Qu'on vérifie Si ça me débloque Les planétariums ou pas Allez Allez Non Donne moi ta récompense Explose Bon la carte The devil C'est bien aussi On a rechoppé un cœur C'était déjà deux Sur la machine The moon Pour me télécharger Pour me téléporter En secret room Mais on l'a déjà visité La crystal ball Allez Oui Oui Ah Les planétariums sont débloqués Ah on peut prendre les cœurs rouges C'est vrai Ah Récompensé On est content Deux secondes On se refait casser la gueule Par un random Oh Y'a des petits yeux là Regardez Au bout de ma lance Hop Ça ouvre les yeux Ça clignote J'avais jamais fait gaffe On a beaucoup plus de dégâts là Voilà Donc ça c'est fait Euh Et maintenant Est-ce qu'on va faire méga satan Je pense que oui Si on perd pas trop de vie Sur le full clear On va le faire On a neuf cœurs quand même Je pense qu'en dessous de six Ça serait suicidaire Mais neuf cœurs J'ai oublié un cœur Dans la boss room Pas grave Donc méga satan Il est au niveau de l'étoile Mais on essaie d'avoir des objets Étant donné qu'on a KO On pourrait même avoir des objets de malade Finalement ici Oh j'ai marché dans le sang Ah mais en plus on a On est polaroïdé Donc Finalement On est plutôt safe Sur les touches On devrait les faire méga satan maintenant Sans clear Mais Plus fort que moi Attention à son cheval Là lui Et le cœur Non Voilà C'est la même salle Mais C'est pas death C'est famine C'est tout Seul diff Allez ragman Dégage Merci Un double chad Un double chad mort On a encore eu zéro coffre Après on a que un de chance Mais quand même C'est décevant Allez dernière salle à gauche Evidemment c'est lui quoi Ah non je pensais que c'était Celui qui me lançait les eaux J'avais pas fait attention Un coffre incroyable Euh Ça valait le coup de full clear On a trouvé l'item Qui va nous faire gagner C'est bon Donc the devil Track the sky A toucher Ohlala Alors voilà Le problème de plus la rift C'est que parfois Ça déforme des patterns Le gros laser C'est pas grave Hop Ok Death Faut vite tomber Avant qu'il nous fasse Bluff Voilà Là il fait son attaque Mais il y avait un petit portail Sur son visage Ça va La bombe Attention Attention à keeper Ah Non c'est pas keeper C'est grid Du mal C'est un vrai Ah non C'est un vrai fight Mega satan Par rapport au dernier Qu'on a eu Dernier qu'on a eu On était overpowered Et là Là on sent les ennemis Quoi Ohlala Il suffit de rester ici De faire des petites gauches droites Oh Il suffit de Non On était fait attirer On a failli mourir Non Je sais J'ai fait ça Attention à lui Allez Il va plus rien faire spawn Normalement Maintenant Ça va Ses larmes Elles vont split Normalement Ok Phase 2 Il nous reste 3 touches possibles Alors je vais focus Je sais pas si je le touche là Je crois que non Oh Il m'a touché Encore Là Ah Ouais 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 Le bon paterne Qui prog pas Dégueulasse Je peux nous toucher Encore une fois Et après Ça sera compliqué Yes J'espère que Delirium Spawn pas Ok J'ai cru que la seule fois On pouvait pas le faire Delirium elle est spawn Bon bah GG 14 runs de suite On a fait Mega Satan du premier coup Avec Judas V2 Destilé Destilé On a bloqué Blacksack Et d'autres choses Entre autres Alors à combien de succès Nous en sommes Nous en sommes À 80 281 succès Secret Succès Secret Succès Secret Ça dépend si vous parlez Sur Steam Ou alors Dans le jeu J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo Comme d'habitude Je bégais Je suis fatigué C'est la cinquième run Que je fais de suite En plus c'est que des runs C'est que des runs faciles Là c'était des runs difficiles Donc c'était ma dernière Pour aujourd'hui N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si vous avez aimé Et à vous abonner Si c'est pas le cas On se retrouve bientôt Pour la prochaine run Salut